Salut à tous, je vais vous parler de 3 leurres salmots sans bavette pour la pêche du brochet. Alors les leurres sans bavette, il y a souvent des réticences à les utiliser parce qu'on a du mal à s'imaginer comment ils vont nager. C'est une erreur parce que certains ont des nages très faciles. Et c'est le cas notamment des 3 leurres salmots dont on va parler. Donc en premier lieu il y a le slider, qui est un apparenté jerkbait mais qui a en fait une plage d'utilisation très large. Il y a le fatso et le sweeper. Donc on a 3 leurres qui finalement se ressemblent un peu dans leur gabarit, dans le fait qu'il n'y ait pas de bavette. Mais qui vont avoir des comportements vraiment différents et donc qu'on va utiliser dans des conditions différentes. Alors le slider d'abord c'est un leurre iconique de chez Salmo qui a pris des millions de brochets à travers le monde. Et qui est un jerkbait, l'un des jerkbait les plus faciles à utiliser. Donc il y a deux manières principales. Soit l'utilisation classique jerkbait avec la canne basse et des à-coups. En pensant à lui laisser suffisamment de liberté pour qu'il puisse partir sur le côté. Donc il s'anime très très facilement canne basse. Et puis il y a aussi une manière de l'utiliser qui est un petit peu moins connue mais qui est redoutable. C'est de le mouliner en fait en continu. Donc une récupération linéaire. Et là il va faire des grands S. Ça c'est vraiment mortel pour le brochet. Donc c'est un très bon leurre à avoir dans sa boîte. Comme le fatso il existe en flottant et en coulant. Il y a une pastille sur le dos qui l'indique. S pour sinking, F pour floating. Donc on va pouvoir pêcher soit très près de la surface, soit un petit peu plus profond. Donc il y a plein de tailles sur le slider. Il y a des 5 cm, des 7, jusqu'à maintenant des 16. Moi la taille que j'utilise le plus personnellement c'est le 10 cm et un peu le 12 cm. Mais c'est des petits jerks compacts qui se lancent très très bien, qui sont silencieux. Donc ce sont vraiment des chouettes leurres pour le broc. Mon coup de cœur c'est sûrement le fatso. Qui comme ça ressemble vraiment à un jerks mais qui n'en est pas du tout. Ça ne sert à rien d'y mettre des à-coups et de la liberté. Lui il suffit de le jeter et de le ramener. Et là avec le gabarit qu'il a, il déplace énormément d'eau. Il roule de gauche à droite. Et c'est vraiment très très bon pour le brochet. Lui il existe en 10 et en 14 cm. Le 14 ça fait vraiment une grosse bouchée. Mais on le ramène doucement au-dessus des herbiers. Et c'est vraiment un très très bon leurre. Et puis enfin le sweeper. Alors lui pour être sincère on n'a pas envie de l'acheter quand on le voit dans un packaging. J'avais pas trop envie non plus de l'essayer lorsque je l'ai découvert. Et en fait c'est un leurre qui est atypique et qui mérite le détour. Parce qu'en fait il a deux petites ailettes sur le côté là. Ça évite déjà qu'il rentre trop profondément dans l'eau lorsqu'il atterrit. Et puis surtout ça lui donne une petite profondeur de nage constante. Il fait des grands écarts latéraux. Et lui on l'anime un peu comme un slider canne basse. Donc soit avec des petits à-coups comme on mettrait sur un slider pour avoir un jerk serré. Mais où il est le plus performant je trouve. C'est sur des grands à-coups avec des grandes phases de repos, de liberté en fait. Et comme il est à peu près suspending, il coule tout tout doucement. Il va faire des grandes zambardées, s'arrêter, repartir dans l'autre sens, s'arrêter. Donc en fait on a trois leurres qui sont vraiment complémentaires. Et qu'il est intéressant de posséder dans sa boîte pour le brochet. On peut pêcher vite avec. Mais la plupart, enfin les trois là, on en tire vraiment la quintessence. En pêchant relativement doucement. Et pour ces deux là en linéaire, slider et fatso. Et pour le jerk, pour le sweeper avec des grandes pôles. Sous-titrage Société Radio-Canada